L'écrasement survient aux petites heures du matin. Des témoins disent avoir vu un éclat de lumière, puis de la fumée et des flammes rouges. Un avion cargo du type Boeing de la compagnie MK Airlines tentait de décoller d'Halifax. L'appareil transportait 53 000 kg de produits de la mer vers l'Espagne dans le cadre d'une liaison hebdomadaire et s'est écrasé avant même de pouvoir prendre son envol. La queue de l'avion est restée en bout de piste. Le reste du fuselage s'est fracassé dans le boisé adjacent. Les sept membres d'équipage ont péri. Nous avons confirmé qu'il n'y a aucun survivant à bord. Mon collègue disait qu'on avait trouvé quelques membres de l'équipage, mais on n'a pas eu la chance de trouver tous les membres. Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports sont sur place, mais pour le moment, c'est la GRC qui mène l'enquête. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un potentiel, une possibilité que ça pourrait être criminel. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la GRC qui prend la relève. Parce qu'on n'écarte aucune piste. Cinq vols de cargo passent par Halifax chaque semaine, dont le vol de MK Airlines. Cette compagnie, enregistrée au Ghana, n'en est pas à son premier écrasement. Trois autres de ses appareils se sont écrasés depuis 1992, faisant 10 morts. Ce dirigeant de MK Airlines, dépêché sur place, dit qu'il n'est pas ici pour défendre sa compagnie, mais il est ici pour appuyer l'enquête. On n'a toujours pas retrouvé les boîtes noires qui permettraient d'en savoir davantage sur les circonstances de cette tragédie. Et entre-temps, c'est toujours la GRC qui mène l'enquête avec l'aide du Bureau de la sécurité des transports. Denis-Martin Chabot, Radio-Canada, Halifax.